Je suis Stéphanie Libreau, je représente la propriété le château Les Carmes au Brion. C'est une propriété qui a la particularité d'avoir une adresse à Bordeaux. C'est la seule propriété dans tout le Bordelais à être située aux 20 rues des Carmes à Bordeaux. On est ensuite sur trois villes, Pessac, Mérignac et Bordeaux. C'est une toute petite propriété où on a 5 hectares avec des parcs attenants. On a aussi la chance d'avoir un voisin prestigieux qui est au Brion, qui est juste en face de chez nous. En sachant que historiquement les Carmes au Brion appartenaient à au Brion. C'est le seigneur de au Brion qui a donné ses terres à l'ordre religieux des Carmelites au XVIe siècle. Les Carmelites ont gardé cette propriété pendant 200 ans, d'où le nom petit à petit qui s'est transformé en les Carmes au Brion. Ensuite, ça a été confisqué pendant la Révolution française et racheté ensuite par un négociant qui était l'ancêtre de la famille Chantecaille et qui ont été propriétaires, qui ont géré le domaine jusqu'en 2010. Depuis 2010, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour la propriété puisque ça a été racheté par le groupe Pichet Immobilier avec une volonté d'investir pour améliorer la qualité des vins, améliorer aussi l'image des vins et vraiment une volonté de mettre en valeur ce petit bijou de propriété. C'est assez surprenant en fait parce que c'est vrai qu'on est entouré par la ville et on arrive là et c'est un petit havre de paix avec des arbres centenaires, un parc magnifique et puis donc des vignes en un seul tenant. En sachant qu'avec la volonté qu'on avait de se développer, on a racheté pas mal de parcelles en dehors de la propriété qui a créé un nouveau vin qu'on appelle le Clos des Carmeaux-Bruyons. Voilà pour voir aussi la volonté de s'étendre et c'est une propriété surprenante en fait, vraiment surprenante. Est-ce que ça se visite ? Alors pas encore parce qu'on a également un autre projet de construire des chais à la fois sur les parcelles qui sont à l'extérieur à Martillac et à la fois on modernise en fait la production au Carme. C'est un très grand projet puisqu'on a la chance d'avoir le designer Stark qui a dessiné ce chais pour nous. Alors ça sera un chais qui sera à la fois hautement technique et on va dire hautement moderne et design. Mais ça, ça va prendre un petit peu de temps. Donc pour l'instant on ne reçoit pas de visite mais d'ici on espère un an, un an et demi, on aura vraiment un très bel outil de réception pour accueillir les particuliers et les professionnels. Merci.